Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gigi. Alors qui est cette Gigi ? C'est la question qu'on va poser au professeur Yann Neusillet. Vous êtes urologue à l'hôpital Foch et vous êtes secrétaire générale de l'AFU, Association Française Urologie. Gigi ? Gigi, c'est une sonde, une petite cathéter interne qui va du rein à la vessie, donc on ne voit pas de l'extérieur, qui est placée par les urologues généralement dans un contexte d'urgence pour permettre aux urines de passer du rein à la vessie. Alors dans quel cas on utilise cette sonde ? Généralement quand il y a des calculs, parce que le calcul empêche les urines de passer, ça peut causer une infection, et pour drainer les urines infectées, on met cette sonde Gigi. Ça peut aussi être parce que les urines ne passent plus bien du rein à la vessie à cause d'une tumeur qui écrase le canal. Comment on la pose cette sonde ? Sous anesthésie générale, pour le confort le plus souvent, avec une caméra qui va dans la vessie, par les voies naturelles, pour voir l'arrivée de ce canal, y monter un guide jusque dans le rein, opacifier le rein pour être sûr de bien positionner la sonde Gigi, puis faire glisser cette sonde sur le guide, qui lorsque l'on retire le guide se largue dans la position idéale dans le rein et dans la vessie, et donc après les urines. Cette sonde Gigi, par exemple en cas de calcul, c'est une alternative à un geste plus lourd, où malgré tout il faut traiter le calcul ? Il faudra traiter le calcul, sauf à ce qu'il ait la gentillesse de bien vouloir glisser le long de la sonde. Par contre ça va permettre de passer ce cap aigu, soit douloureux, soit surtout infectieux, causé par le calcul. Une fois qu'on a la sonde, est-ce qu'on peut mener une vie normale ? On peut mener une vie normale, alors c'est un corps étranger, ça donne une irritation de la vessie, mais avec des traitements symptomatiques pour calmer ses symptômes, donc on peut tout à fait mener une vie avec toutes les activités habituelles. La sonde, une fois qu'on l'a, on la garde à vie, ou alors on peut la retirer ? On peut la retirer dès que la cause de l'obstruction est levée, donc le calcul retiré par exemple, et ça se retire soit pendant l'opération où on retire le calcul, soit à distance par une simple fibroscopie, un examen sous anesthésie locale, où on attrape la sonde avec une pince et on la retire. Il y a même maintenant des sondes avec des aimants qu'on peut retirer avec encore plus simplement un petit cathéter. Et bien voilà, vous avez fait connaissance avec Gigi. Nos émissions vous plaisent ? Alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada